Il n'avait pas une minute à perdre. Le temps comptait beaucoup pour lui. Et le temps était compté, il savait que son temps était compté. C'est un monsieur qui a disparu à l'âge de 45 ans. Vous vous rendez compte ? Ce que serait devenu le Maroc si ce monsieur était encore là. Et s'il pouvait être partie prenante de ce devenir du Maroc. Il fallait choisir tant ce qu'elles sont. On ne fait que le pleurer du temps, j'en peux. C'est tout. Excusez-moi. Le fleuve, la mer, les fortifications. Dans la ville natale de Benbarca, tout parle d'histoire et de violence. Les citadelles protègent de l'étranger venu de la mer. Les remparts s'élèvent contre la dissidence des tribus de l'intérieur des terres. Huit ans avant sa naissance, la France et l'Espagne s'étaient partagé le Maroc. Dans la Médina de son enfance, les chasseurs d'images coloniales accompagnaient les armées venues d'Europe. La pacification des tribus, comme on disait à l'époque, était une guerre de conquêtes effroyables. Ceux qui pourraient le mieux la raconter figurent sur des photos qui n'auraient pas dû exister. Des villages entiers massacrés et des cercueils. La chair à canon des jeunes soldats rapatriés en métropole, sacrifiés pour la grandeur de la France. De tout cela, l'histoire a retenu la belle légende paternaliste du maréchal Lyotet, le premier résident général. Lyotet, c'est le colonialisme à visage humain, celui qui croit qu'il suffit de montrer sa force pour éviter de l'employer. Après son départ du Maroc en 1926, ce genre de subtilité sera vite oublié. Officiellement, c'est le sultan qui gouverne. Le protectorat protège le trône, contrôle l'administration et unifie le territoire. Héritier de la dynastie halawite, descendant du prophète, commandeur des croyants, le sultan et le garant des structures féodales. La France se garde bien d'y porter atteinte. La cour, les vizirs, les caïds et les pachas, ceux que les Marocains désignent depuis des siècles sous le nom de Marzen, le magasin, l'entrepôt du pouvoir. Les jours de fête, le sultan parcourt la Médina à cheval, le grand parasol d'apparat au-dessus de sa tête, la garde noire des esclaves et des eunuques autour de lui. Pendant ce temps, le Maroc est soigneusement dépecé. Le Maroc n'est pas une colonie de peuplement, comme l'Algérie voisine. C'est une machine à faire du profit. Un paradis pour hommes d'affaires, à deux pas de la Médina. C'est une machine à la Médina. C'est des jeunes, que nous vivons un féminin, maisons-cits. Il est un nouvel jeune, parce que il SUPF, il y a des jeunes une ch cruciale. La chienne à des maristons d' relevants et les péreurs. C'est un des gens qui sont venus des péreurs américains, ce ne sont pas des péreurs. il a huit ans et la chance incroyable d'aller à l'école française ce privilège est réservé au fils de notable mais il y a des exceptions qui confirment la règle Mehdi Benbarca est un enfant surdoué il rafle tous les prix d'excellence en 44 ans de protectorat la France n'a formé que 580 bacheliers au Maroc s'il n'avait pas été le plus brillant d'entre eux il n'y aurait sans doute pas eu d'affaires Benbarca au collège il découvre les deux grandes passions de sa vie les mathématiques et la politique dans la langue du colonisateur il apprend aussi quelques grands principes ceux que les français coloniaux ont la fâcheuse manie de n'appliquer qu'à eux-mêmes la liberté par exemple ou l'égalité dans le Maroc des années 30 ses idéaux sont incarnés par les premiers dirigeants nationalistes c'est avec eux qu'il commence à militer de grands bourgeois citadins comme alal el fassi ahmed balafrej et omar ben abjlil bismillahirrahmanirrahim abo abo becker l'Qadiri tu le dit w aam 1714 anna la an sinny – J'ai eu 9 ans, j'ai eu de l'oublier. Il faut se souvenir tout ce qu'il était passé. Il faut se réclamer plus vite et parler. Les gens se réclament, ils se réclament. J'ai eu un des gens qui m'assoit, j'ai eu de l'as-midi, en 34 ans. Sous-titrage ST' 501 Les nationalistes sont à la fois résolument modernistes et profondément monarchistes. Pour affronter la puissance française, ils cherchent l'alliance avec le palais. Mohamed V est monté très jeune sur le trône. Il sait mesurer l'écrasant rapport de force qui le sépare des généraux français. Il signe les décrets qu'on lui impose, mais il est à l'écoute de son peuple. Il a besoin des nationalistes pour s'affirmer, tout comme ils ont besoin de lui pour exister. Lorsqu'il est convié à enseigner au collège royal, Ben Barka est le premier licencié en mathématiques du Maroc. Les français ne savent pas que derrière le nouveau prof de maths du prince héritier se cache un émissaire du mouvement national. Le futur Hassan II n'aime pas beaucoup les leçons d'algèbre, mais c'est un très bon élève en politique. tous les gens ont été venusés par lànées. Quand ils le sont, ils ont été venusés par lànées. Certains ont été venusés par lànées ou par lànées, il y a eu pour un peu de mettre en place. C'est parti ou sur le monde. Et donc ils ont été venusés par lànées. C'est parti des amis. Il y a eu la jétienne. C'est parti pour nous parler des n'en toute la société. C'est le texte fondateur du Parti de l'indépendance, l'Isticlel. La signature de Ben Barca est là. Il est impossible de l'effacer de l'histoire du Maroc. Il a 24 ans et la naïveté de croire qu'après avoir fait l'expérience de l'occupation allemande, les Français vont comprendre les aspirations de leur coloniser. Depuis que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, il y souffle un vent de liberté. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait partie des buts officiels de la guerre. Ben Barca sait que lors d'une entrevue discrète à l'hôtel d'Anfa, en marge de la conférence alliée au Maroc, Roosevelt a promis au sultan de soutenir les aspirations marocaines. Mais les Américains vont décevoir les attentes des signataires du manifeste. Ils vont les laisser seuls face à la colère de la France. Ils ont débarqué des signats de soutenir les Français. la prison la loup elle est aujourd'hui désaffectée après avoir beaucoup servi il y a quelques années encore il suffisait de pas grand chose pour qu'un opposant politique y passe de longues années elle est si proche de la plage et de la médina que les bruits de la vie s'y engouffrent exacerbant les souffrances que d'une bise chambre qui s'est mis au chambre et qui s'est bien terminé l'arbre il n'a quitté qu'un coup de fissure qu'elle se fâche à l'arbre qu'on n'a quittu le belaghi diana le belaghi n'amelou belga fou belga baisse mousse d'où ce n'est même qu'elle n'aça ben barca passe deux ans ici la chaleur le froid l'humidité la vermine la répression française a donné une légitimité populaire à l'esticlel chaque nationaliste qui sort de prison est accueilli comme un héros mais dans tout mouvement de libération il y a des romantiques et des organisateurs ben barca est un organisateur à cette époque on lui trouve le surnom qu'il va garder jusqu'à sa mort dynamo dès sa sortie du prison est venu me voir me dit voilà je propose de travailler avec nous je vais créer un bureau de documentations et d'archives parce qu'un parti sans archives et d'agressions c'est un parti qui n'a pas d'avenir n'a pas de mémoire et puis il m'a mis chez lui dans sa maison dans midina il habitait chez ses parents ses frères ses soeurs ses parents mais ils ont très simple mais de rien du tout mais des trois ou quatre pièces et c'est cette maison là servite de local du parti parce que le parti n'était pas concerné pas était pas légal n'est pas de malégalité au toléré seulement il n'a pas le droit d'ouvrir des locaux et c'est la maison de médic ça va être de local du parti et des jours des jours où il y a des délégations partout toutes les pièces dans sa chambre à coucher la chambre de son frère dans la chambre de ses parents et dans la cuisine délégation vient de partout et j'organise au salon quand il passe d'une chambre à l'autre moi mais dire et ses parents à la terrasse on est le départ des délégations dans la petite maison de la médina des centaines de jeunes viennent prêter serment à l'estiklène toute une génération d'hommes politiques marocains que l'on trouve aujourd'hui dans différents partis mais qui ont tous en commun d'avoir été recrutés et formés par ben barka il rend des visites dans une seule nuit à 30 50 cellules à rabat et à ce moment là la réunion de la cellule du parti secrétaire elle se résumait dans la lecture et l'audition de l'anchra du bulletin le secrétaire de la cellule et lisez le bulletin édité par la direction du parti secrétaire et nous les jeunes membres du secrétaire on écoutait et à l'audition barca assisté et ça peut bien sûr et il venait resté fait actes de présence mais pour nous c'était quelque chose d'extraordinaire le fait de de d'assister à une réunion ou m'a dit était présent l'estiklène c'est sa maison une grande maison indépendantiste qu'il construit sous le nez des français les dirigeants historiques le considère comme leur enfant prodige mais pour lui le nationalisme n'est qu'un mal nécessaire son combat d'enfants pauvres et plus vaste il veut sortir le maroc du sous développement cette obsession le guide dans tout ce qu'il entreprend c'est sa différence et le secret de sa popularité il nous a convaincu de 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 construire un parti fort un parti populaire un parti moderne il voulait que le stirlale soit un parti soit le parti de la modernité et bien entendu et populaire c'est à dire essayer de toucher tous les secteurs populaires notamment tous les habitants des bidonvilles qui étaient le juin entre la campagne et la ville d'années 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 et de russi et de le On a donné le temps à l'éducation de la femme et la femme, et les enfants ont été éclatés. Mais on ne peut pas savoir qu'il n'y a pas. Les programmes ont été éclatés par le boulot, et on a l'éclaté des mots. On a l'éclaté des mots, les mots que j'ai compris. On a l'éclaté des mots. On a l'éclaté des enfants, on a l'éclaté des choses. On a l'éclaté des mots, on a l'éclaté des mots. premier numéro c'est le 9 septembre 1946 à minuit on était là tous debout à l'infraimerie de l'ala david medi balafrèges yézidi l'adjoint de balafrèges et l'orzaoui qui finançait le journal de l'orzaoui mais toutes les équipes de journal d'après directeur les ouvriers du journal c'était à minuit juste le directeur technique de l'infraimerie nous montrait journal des voiles le nouveau nez de l'istigna il a juste un yoyo le premier 9 septembre c'est quoi le rectangle blanc c'est un article censuré il y avait toujours des articles c'est un article censuré un journal combatif des centaines de cellules un appareil politique structuré c'en est trop pour la résidence le maréchal juin veut briser les sticlèles pour ben barca ce sera l'assignation à résidence dans le sud pendant trois ans il est sans cesse transféré de plus en plus loin dans les montagnes il en profite pour se plonger dans l'étude anglais berbère histoire sociologie économie du développement à chaque transfert la charrette de livres qui l'accompagne est de plus en plus imposante il n'a droit qu'à une visite par an sa mère ses soeurs et sa jeune épouse font un long voyage pour le voir elle lui amène ses enfants qu'il ne voit pas grandir mais il n'était pas grandir on a réussi à voir qu'il n'a pas grandir là je n'ai pas grandir là je n'ai pas grandir là ce qui m'a dit, on m'a dit un petit peu on voit son ben barca est tenu à l'écart mais la spirale habituelle des conflits coloniaux suit son cours manifestation répression émeute massacres en décembre 52 ce sont ses gardiens qui lui apprennent que les morts se comptent par centaines à casablanca nous avions l'intention de descendre de traverser la ville européenne et d'aller au local du syndicat rue la salle où se tenait devait se tenir un meeting alors nous avons été arrêtés par par des gardes mobiles ils venaient débarquer de france et ils se sont mis à tirer à tirer à tirer à tirer m'excuse on marche sur les corps à tel point que les tanks les blindés ont commencé à reculer devant la marche des gens les mains vides nues à la suite des sanglantes émeutes de casablanca de sévères mesures de protection ont été prises par les autorités franco marocaines les perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes les yeux sans cils le front sans sourcil le crâne chauve d'abdallah l'ayashi c'est le résultat de la torture comme lui de nombreux résistants marocains ont été martyrisé à l'électricité c'était avant même le déclenchement de la guerre d'algérie maintenant c'est le sultan qui se révolte il refuse de signer les décrets il adopte le calot des nationalistes rendu célèbre par le pandi nérou pour ben barca comme pour tous les marocains la famille royale devient le symbole de l'aspiration à l'indépendance à la résidence on décide que si le roi ne change pas il faut changer le roi il fallait être particulièrement imbécile pour donner de tels martyrs aux nationalistes marocains mais cette imbécilité là le résident général guillaume n'en est pas dépourvu le jour de l'aïd al-kébir la plus grande fête musulmane il commet l'erreur la plus phénoménale de l'histoire coloniale de la france l'intronisation du sultan fantoche ben arafa un halawit de 70 ans très pieux dépassé par les événements embarqué de force dans un avion militaire mohamed cinq et ses fils sont déportés à madagascar tels de vulgaires militants anticolonio dans la culture populaire marocaine l'humour et l'irrationnel ont toujours fait bon ménage l'inimaginable s'étant produit le résultat sera extraordinaire chaque soir de pleine lune par un joyeux phénomène d'hallucination collective les marocains voient le visage de leur roi apparaître dans le ciel on disait aux gens pour regarder regarder moi mes cinq et les femmes les femmes dans les terrasses l'ancien des yu 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 des yu yu des yu tout et vraiment les gens les français disaient on va voir qu'un son fou dans deux minutes cinq n'est à rabais elle est allée partout dans toute la terrasse les gens hurlaient puis on a vu moi mes cinq ans pour un médecin puis puis quelques coups de pluie des pluies au revoir le parma de cinq pleurent il pleure et il pleure et C'est ce que les gens c'est et les femmes enfuir des vocalisiaques qui m'a dit le roussit Je parle de voisins je parle d' Stalin Je parle de français On est dans le sens ma pas On est dans le sens Je parle de français Je parle de réveil Qu'est-il On est dans le sens Sous-titrage MFP. 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 ... 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